Salut à tous, Mme Adrien Rabiot est positif au Covid. Il est forfait pour la finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne avec la France. Angolo Kanté a fait son retour à l'entraînement hier avec Chelsea après avoir passé 10 jours en légement en raison d'un test positif au Covid. Adrien Rami a été convoqué avec la réserve de 3 pour le match de National 3 aujourd'hui contre une Kirch à 15h. Une femme a déposé plainte contre l'attaquant, le jeune attaquant de Montpellier, Elie Roy, après une interrogation sur le parquet du bigotet. Le mois dernier, elle aurait impliqué avoir été frappée au visage. Manuel Neuer était forfait pour le match. Face à la Roumanie hier, il a été remplacé par Marc-André Terzéguel. Manuel Neuer était touché aux adultes, tandis que la rencontre entre Andorre et Angleterre aujourd'hui était menacée en raison d'un incendie. Sont venu au sable national d'Andorre hier, mais elle n'est pas remise. L'équipe d'espoiré de France ont battu les Ukrainiens en match de qualification de l'Euro 2023. 5-0 grâce à des vies de Kalimando, Soufiane Diop, Amin Adji, Rayane et un doublé de Rayane qui a noté que Eduardo Kamabiga n'était pas là pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. La République tchèque a fait deux deux face à l'aéropé égal. Les pays-bas se sont imposés à zéro. Un zéro face à l'aétonie grâce à un but de Kielsen. Maxime Delay était remplacé tandis que Tine et Lange ont fait leur première apparition d'Orgino-Vinadou était suspendu et n'était pas là. Alors que le Pays-Gal, en l'absence de Gareth Bess, c'est qu'on fait ma tenue en République chèque. Aaron Ramsey a ouvert le score pour le Pays-Gal et Daniel Schoen s'a mis le deuxième but. Tandis que les Pays-Gal ont marqué par Pays-Gal. Dans l'autre rencontre, l'aétonie a débattu la Pays-Gal aussi de zéro grâce à des buts de Sorge. L'Allemagne s'est imposée de l'un face à l'aétonie grâce à des buts de Sorge. L'Avry et Thomas Müller pour la main contre un but de Heine-Agui pour la Oumalie. 4, c'est comme le nombre de victoires depuis la presse de fonctions d'Angie-Gal. En quatre rencontres, l'Arménie a fait un face à l'Ish-Ang. Tandis que la Macédoine du Nord l'a remporté, 50-0 à l'Ush-Gal grâce à un but de Ayoski. Notamment, la Croatie s'est imposée à un 6-3-0 grâce à un début de Paris 6, et l'évasion tandis que la Russie s'est imposée face à la Souvenir à 0 grâce à un but contre son camp dominé à l'Ukraine et la Souvenir a battu Mast 4-0 grâce notamment à un doublé de l'attaquant de l'Ini 6 en Afrique a géré cet imposé 6-1 face au Niger grâce à un doublé de Marais, un but de Fégouli, un but contre son camp de Souleymane, un but de Simani et tout ça a marqué pour l'univers. On apprend que Lucien Simani est devenu le meilleur buteur de l'Algérie devant Abdelhaïd. Tandis que le Burkina Faso a battu Djibouti 4-0 avec un but de Abdule Tatsopa. La Côte d'Ivoire s'est imposée 3-0 face à la Malawi grâce à des buts de Max à la Gradel, Boug et Sangaré. L'Egypte s'est imposée contre la Libye à 0 grâce à un but de Marmous. Le Camoun s'est imposée face à la Malawi, un but 3-1 grâce à un but d'un doublé de Super Motive et un but 2. En tout cas, en tout cas, les Cambys pour le Camoun ne comptent en plus que deux. Quatre amours pour la Mozambique, le milieu du quartier 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 du quartier. L'Algérie a lancé un mandat d'arrêt contre les sélectionneurs de l'équipe féminine, le Panaméa Kenneth Gess-Metta, pour des accusations d'abus sexuels par d'anciens jouels. L'Algérie a lancé dans la communauté. Suivez-moi son patient aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada